Musique Bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine Donc aujourd'hui je vais vous réaliser une purée avec le Smart Connect Vous allez me dire, dis donc Maman Cuisine, tu ne nous as pas déjà fait une vidéo où tu nous présentais un écrasé de pommes de terre Oui, vous avez raison, mais c'était avec le Fagor Connect Et donc, comme vous avez connu la petite histoire avec mon Fagor Donc là, ne vous inquiétez pas, toutes les recettes, et je le redis à nouveau Toutes les recettes que je vais réaliser avec le Smart Connect, elles seront adaptables avec votre Fagor Connect, votre Fagor Compact Mais également avec le Thermomix, avec même le robot d'M6 boutique, le Compact Cook, le Compact Cookie Pro, enfin bref Toutes mes recettes sont adaptables à n'importe quel de vos robots Et bien allez, c'est parti pour la réalisation de la purée Et bien allez, c'est parti Donc la recette est pour 4 personnes Et il faut savoir une chose, avec le Smart, ce qui a vraiment de formidable Et bien, pour l'exemple de la purée, vous pouvez modifier le nombre de parts Vous pouvez très bien cuisiner pour 2 personnes, comme pour 4, voire 6 personnes Donc je trouve que c'est super bien pensé Et c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup de recettes Voilà, donc je voulais vous expliquer cela, mais je trouve que c'est vraiment très bien Donc pour la recette, vous aurez besoin de 500 g d'eau, de 800 g de peintre de terre, de 250 g de lait, de 20 g de beurre Et bien sûr de l'assaisonnement, donc moi j'ai mis du poivre, du sel et de l'ail déshydraté Et vous voyez en plus, c'est la même chose Après vous n'êtes pas obligé, si vous n'aimez pas l'ail et que vous n'aimez pas le poivre Vous pouvez très bien remplacer par la noix de muscade Ou même du curcuma Voilà, et bien allez, on continue la suite Donc je suis désolée, j'ai retourné le rembours face à moi C'est quand même plus pratique pour que je puisse cuisiner Voilà, donc une chose avant tout, c'est que moi je vais aller rechercher ma recette de la purée Donc pour toutes les personnes qui ont un smart, il n'y a pas de soucis, elles vont savoir faire Pour vous qui n'avez pas de smart, je vais vous faire voir le mode où il faudra que vous alliez pour pouvoir cuisiner votre purée Et pour les futures et prochaines vidéos que je vais faire, ça sera pareil D'accord ? J'arrive tout de suite, je vais vous voir ça en gros plan Donc, vous me voilà devant mon écran Donc ça, je vais parler pour les personnes qui ont le smart La cuisson personnalisée, c'est pour réaliser vos recettes, par exemple de l'application Koukomix Par exemple, vous êtes tombé sur ma vidéo que je vous ferai très prochainement du bœuf bourrignon Je l'avais fait avec le fagor, mais je la ferai avec le smart Et bien, il faudra aller sur cette application, enfin sur ce logo, vous cliquez Et c'est vous qui pourrez personnaliser les températures, la vitesse et le temps de cuisson Et au même titre que si vous voulez faire un gâteau au chocolat, une crème au chocolat de votre maman C'est sur ce mode là qu'il faudra aller Pour les personnes qui ont un fagor connect ou un fagor compact C'est très simple, je vais essayer de vous former le logo sur quoi il faudra appuyer Quand vous allez devoir réaliser la purée de pommes de terre Je vais essayer de former le logo Ça fait un doigt, vous savez, avec une petite main comme ça, vous voyez Ce logo là qu'il y a sur le fagor Et bien, vous cliquez sur ce logo Et ça va vous amener donc un écran avec trois ronds en bas Le premier rond, ça sera le rond des températures Donc vous pourrez régler de 0 à, nous c'est 130 Mais vous, je crois que ça va jusqu'à 120, voilà Ensuite, vous avez au milieu, c'est le rond pour la vitesse des lats Donc chez Fagor, ça va de 0 à 10 Nous, ça va de 0 à 3 Je ne veux pas vous expliquer plus parce que la vidéo va durer 5 minutes J'ai envie que ça dure 5 minutes, on est d'accord Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois Et ensuite, vous avez un troisième rond Chez Fagor Connect et Fagor Compact Donc du coup, pour le temps cuisson Pareil, vous pouvez aller de 1 minute jusqu'à 99 minutes Et pareil, vous pouvez faire avec, vous voyez, monter avec le rond Vous voyez, voilà, je vous utilise le bouton central Et vous pouvez très bien utiliser votre doigt Voilà, et bien, maintenant que vous avez appuyé sur votre petit logo Comme ceci, on va pouvoir commencer la purée C'est parti ! Donc je voulais vous faire voir l'écran de mon Smart Et vous voyez, ce que je vous disais Du coup, c'est pour 4 personnes Mais si j'appuie sur le petit logo sur le côté Voilà, proportion des tailles Vous voyez, look Et bien, je peux modifier Alors, hop, vous voyez Par exemple, il y a 800 grammes de patates Si je mets par exemple pour 2 personnes ou 2 portions Ça va me réduire à 400 Pareil, au même titre que si je modifie Et que je vais mettre par exemple pour 6 portions Et bien là, ça va mettre 1,2 kg Et du coup, au même titre, ça va tout modifier Le reste des ingrédients Voilà, donc nous, on va se remettre sur 4 personnes Vous voyez, je vérifie bien Voilà, 4 personnes, 800 grammes Voilà, 2 pommes de terre Et bien allez, maintenant, on attaque la purée Et bien allez, cette fois-ci, c'est parti Donc, commencez à cuisiner Donc là, il me dit Pesez 800 grammes Donc, 2 patates Donc, c'est ce que j'ai fait en présentation Je vous ai montré Les épluchées Et ensuite, les positionner Dans un petit panier de cuisson Et oui, 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 oui C'est totalement différent Parce qu'avec le connect Le fagor connect, pardon Ou le fagor compact C'était pas comme ça du tout Là, on me dit De mettre, donc, mes pommes de terre Dans un petit panier de cuisson Vous allez voir Donc, je ne sais pas si on voit bien Vous voyez, les pommes de terre Alors, je les ai coupées grossièrement De toute façon, ça va cuire Ensuite, ça va être mixé Donc, voilà On ne veut pas des jolis morceaux On s'en fiche un petit peu Alors, je me touche dans mon panier Mes patates Voilà, que j'ai coupées en petits morceaux Donc, il y en est Ensuite, je passe sur la petite flèche Remplir mon bol mixeur Avec tout le tout Mais 500 grammes d'eau Ah, vous me posiez la question Pourquoi ça servait de l'eau Et bien, voilà Du coup, je vais faire cuire En fait, c'est comme si je cuisais La vapeur Mais en patate Mais en fait, c'est ce que je dis Pour la recette du fagor connect Ou le fagor compact C'est pas comme ça du tout La purée, hein ? Mais vous allez voir Elle est vraiment excellente Et elle est aussi pratique Que celle que j'avais fait Je crois que c'était une écrasée De pommes de terre Ouais, c'était ça Voilà, vous allez voir C'est super sympa Alors, juste pour info Alors, pour ceux qui ont smart Ils s'en fichent peut-être un petit peu Mais rappelez-vous Mes chers abonnés Quand vous faisiez la purée On vous demandait De mettre le fouet papillon au milieu Et ce fouet papillon Il se barrait tout le temps Il se cassait toujours la gueule Ça me gonflait Moi, d'ailleurs Je l'avais dit dans ma vidéo Moi, j'avais carrément Enlevé le fouet papillon Je pense que là-dessus Moi, j'avais un défaut Il ne tenait pas Les patates tournaient Ça faisait à chaque fois Tomber le fouet Et d'ailleurs Je ne crois plus me le casser J'ai eu la chance Ça ne s'est jamais cassé Mais bon On s'en fiche C'est des soins anciens Voilà Donc, j'ai rempli Donc, mon bol Avec mon eau Ok Et là Donc, placez Le panier de cuisson Dans le Voilà Le petit panier Vous voyez C'est là Moi, j'ai fait vite fait J'ai fait tout vite fait Bien fait Parce que j'ai l'habitude Mais voilà Ça revient au même Si vous mettez Votre panier L'eau par-dessus C'est exactement La même chose Ok Voilà Ensuite Petite flèche Tu me dis Donc, cuire 15 minutes A 120 degrés Donc, rappelez-vous La petite main Comme ça Enclez-vous Voilà Comme ça Le petit roux Comme ça Vous programmez 120 degrés 15 minutes Vitesse 1 Voilà D'ailleurs, moi Je me le dis C'est vitesse 1 Comme je dis À chaque fois Dans mes vidéos Ça ne sert à rien De mettre plus Que la vitesse 1 Ça brasse de l'eau Et en plus de ça Ça risque de vous ébouillanter Ok Et bien là C'est parti Démarrage Lui Il me demande Contrairement au flagor Voulez-vous Le préchauffage Ou pas de préchauffage Moi Personnellement Préchauffer l'eau Je m'en fous Un petit peu Voilà Mais bon On va dire Oui Vous, vous n'avez pas besoin D'accord Mais d'ailleurs D'ailleurs Je vais faire comme vous Vu comme sur le flagor Connect Et le flagor compact Il n'y a pas de préchauffage Moi je vais dire Sans préchauffage Voilà Après Les personnes Qui font ma recette Qui ont le smart connect Si vous voulez préchauffer Vous pouvez Moi je vais faire sans Je le fais pour vous Mes abonnés Je fais exactement La même chose Ok Bon pas de préchauffage J'aime bien son petit bruit Et bien allez On se retrouve dans 15 minutes A tout à l'heure Ça y est Ma cuisson des pommes de terre Est finie Donc Qu'est-ce que tu me dis Petite flèche Retirez le panier de cuisson Et vider l'eau Qu'il y a à l'intérieur Du bol mixeur Ok Alors attention Pas de brûler Parce qu'avec la vapeur Voyez Il tient vachement bien Ah c'est bon Ok Là je vérifie quand même La cuisson de mes pommes de terre Donc là Bah écoutez Non Elles sont vraiment fondantes Implicables Elles sont bien cuites Super Donc si jamais Ce n'est pas le cas Et que vous Il vous manque un petit chouliat de cuisson Bah c'est très simple Comme d'habitude Petit logo Comme ceci Alors non Je ne fais pas un geste obscène Non 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 du tout Même si ça apparente à ça Non non C'est vraiment le logo Comme je vous ai dit Tout à l'heure Voilà Et vous rappuyez donc Sur ce logo là 120 degrés Vitesse 1 Pendant à peu près 3 à 6 minutes Le temps de cuisson Et ensuite Désolée Désolée Ma chienne sexy Sur le cadavé Chut Zada Non Désolée Donc je disais Oui Ouh Elle m'a perturbé cette chienne Non mais dis donc Donc je disais Vous vous programmez 120 degrés Vitesse 1 Entre 3 et 6 minutes Vous vérifiez bien Qu'il y a de l'eau au fond De votre cube Si c'est le cas Bah c'est bon Vous relancez la cuisson Si jamais Il n'y en a plus Et bien vous en rajoutez Ok Voilà Bon bah écoutez Moi J'arrive Je vide l'eau Et je vous retrouve tout de suite C'est parti Yes Ça y est L'eau c'est bon L'eau A été retirée Donc Mettre les pommes de terre Dans le bol mixeur Ok Donc Ça va Je ne crains pas La chaleur Mais faites attention Si vous craignez Vous prenez une fourchette Ou alors Vous prenez un couteau Comme ceci Et si vous avez Et bien La spatule Qui est fournie Avec Le monsieur cuisine connect Ou le smart C'est la même spatule Dedans Vous verrez Dans la spatule Il y a Sur le dos Sur le manche Du moins Il y a une petite fente C'est fait exprès Pour que vous preniez Le panier Ok Donc bah moi Je vais les vigner Directement dedans Comme ils le disent Vous voyez Jusqu'à là C'est très simple Ok Donc là J'ai retiré mon eau Vous avez vu J'ai versé Directement Mes pommes de terre Ok Je l'ai mis Dans le bol mixeur Là il me dit D'ajouter 250 grammes de lait Ok Jusque là C'est pas très sensé Et en plus Vous avez entendu Le gling gling Qui me dit C'est ok Ensuite Il me dit D'ajouter mon beurre D'accord Voilà J'adore ce bruit Bien sûr Normalement Les assaisonnements Ça vient après Voilà Donc je vais mettre Un petit peu de sel Alors oui J'ai pas pesé J'ai J'ai l'habitude Normalement Il faut peser On va dire Qu'il faut à peu près L'équivalent de 2 cuillères à café Alors pas bombé 2 cuillères à café Rase de sel Voilà Alors je mets Un petit peu de poivre Alors pareil Le poivre C'est vraiment Un tout petit peu Parce que sinon On ne peut pas avoir La bouche en feu Et L'ail c'est pareil Bon je mets L'équivalent de 2 cuillères à café Oui là Voir un petit peu moins Il est toujours pareil Cuillères à café Rase Je précise Ok Donc là Et bien Qu'est-ce que tu me dis Donc Voilà Assaisonner Avec la noine muscade Si vous en avez Du sel Du poivre Et c'est en air chaud Ok Donc Ensuite Donc là Repelote On rappuie sur le petit Nogon Donc de la main Comme ceci Et là Vous allez Programmer Simplement La vitesse 6 Pendant 6 secondes Donc A savoir une chose Si vous voulez De la pure hélice Vous faites Rotation Donc vitesse 6 On est d'accord Si vous voulez Une purée Plutôt Avec des petits morceaux Moi je vous conseille De mettre La vitesse 3 Voire vitesse 4 Grand maximum Pareil 6 secondes On est d'accord Purée Purée lisse Pardon Je vais y arriver Purée lisse Vous mettez 6 secondes Vitesse 6 Vous voulez une purée Avec un petit peu Des morceaux Pour faire un écrasé De pomme de terre Vitesse 3 Voire vitesse 4 Pendant 6 secondes Ok Et bien allez C'est parti Ça y est Donc voyons voir Ce que ça donne Ecoutez Elle est pas mal Ah Elle est bien Ah non Elle est franchement Impeccable Elle est bien écrasée Elle est lisse Non Elle est franchement Super belle Donc ce que je vais faire Je vais la débarrasser Puis on va Et bien Passer à la dégustation C'est parti Mais avant de passer La dégustation Je voulais vous faire voir À quoi Elle ressemble Ma purée Vous avez vu Elle est belle Donc vous voyez Elle est pas trop liquide Non On voit Elle est onctueuse Elle est crémeuse Ça se voit Et puis surtout Il n'y a pas Un seul morceau Voilà Et bien maintenant On passe à la dégustation Donc on passe À la dégustation Donc je vous refais voir Maintenant que j'ai mis Un petit peu Dans l'assiette Vous voyez Elle est plutôt pas mal Elle glisse pas Donc c'est qu'elle est Quand même Un petit peu ferme Donc c'est ce qu'on recherche Vous voyez Non elle est bien Non non regardez Pouf Vous voyez Elle est comme assez ferme Donc maintenant Je vais la déguster Je vais goûter Puis vous dire Ce que j'en pense C'est super bon Moi de toute façon J'adore la purée De toute façon Qui n'aime pas la purée Tout le monde en principe Aime la purée C'est bon C'est sain On sait ce qu'il y a dedans Il n'y a pas de Quels trucs chimiques dedans C'est juste des patates Du lait Voilà Et puis de l'assaisonnement J'avais plus à prendre mes mots Voilà Donc non vraiment Elle est vraiment parfaite Elle n'est pas trop salée Au niveau Aïe On ne le sent pas trop Donc ça c'est vraiment parfait Et même au niveau du poivre C'est parfait Ouais l'assaisonnement Est bon Voilà Je vais arrêter de dire Trop parfait Parce que moi Marie Elle me dit Tu me dis toujours Trop parfait Parfait Voilà Donc autrement Vous avez vu Si moi J'ai réussi à faire La purée Avec le Smart Vous Vous pourrez normalement La réussir également Il n'y a rien de plus simple Après Ce que je trouve De mieux Qu'avec le Fagor Et je suis sûre Vous êtes très nombreux A me le dire en commentaire C'est qu'en fait Et bien il n'y a pas La cuve qui est Cramée au fond Et oui parce que Quand on fait la purée Avec le Fagor Que ça soit le compact Tout connecte En fait les patates Et le lait Tout cuit en même temps Pendant 25 minutes Que là Parce que oui C'était bien Oui je crois 20 ou 25 minutes De cuisson Pour la purée Que là En fait Ça cuit à la vapeur Et après Vous avez vu On met tout dans la cuve Ça mélange Et la purée Elle est faite Voilà Donc ça c'est vrai Que c'est l'avantage Je vous mettrai A la fin Vous verrez Quand j'aurai débarrassé Ma purée Je vous ferai voir Que la cuve Elle est nickel au fond Voilà Donc sur ce Sinon Bah écoutez Portez vous bien Moi je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je pense que la prochaine fois Je vais vous faire Un bœuf bourguignon Je l'avais déjà fait Avec le Fagor Connect Adaptable au Fagor Compact Mais là Je vois Vous êtes très nombreuses Et nombreux A le faire Avec le Smart Alors bien sûr Vous pourrez toujours En adapter Sur votre Fagor Si vous voulez Mais je le ferai spécialement Pour les personnes Qui ont le Smart Connect Pourquoi ? Parce que malheureusement La plupart Cuisent leur viande Dans la cuve Alors que la viande Se cuit dans le petit panier Mais j'en dis pas plus Voilà Je vous expliquerai tout ça Vous verrez Le bœuf bourguignon Sera une réussite pour vous Les morceaux Sont impeccables Sera en entier Et même Les petits porceaux De carottes Et de champignons Sera en entier Voilà En tout cas Une dernière chose S'il vous plaît N'hésitez pas A mettre A chaque fois Que vous regardez Ma vidéo Mettez des pouces Ça ne coûte rien De mettre des pouces Ça ne vous coûte pas D'argent Ça vous fait juste De faire un clic Voilà Ça m'encourage Je sais que vous êtes Très nombreux Et nombreuses A regarder mes vidéos Mais par exemple La dernière que je vous ai faite C'est quand je vous ai parlé De mon smart Que j'avais eu un souci Vous voyez Vous vous rappelez La dernière vidéo Voilà C'était pour vous souhaiter Mes vœux Et sur cette vidéo Là J'ai eu pratiquement 230 vues Voilà A peu près Et sur 230 vues Je crois que j'ai eu A peu près Une vingtaine de pouces Alors Vous allez me dire S'il ne veut que rien Les pouces Mais quand même Ça encourage La personne Qui fait sa vidéo Pas que moi Ça peut être n'importe qui Je parle En honneur De tous les youtubeurs Voilà Alors Vous avez vu A quoi ressemble Le fond de ma cuve Elle est nickel Donc ça Vous voyez Ça n'a pas du tout Brûlé Ça n'a pas du tout Attaché Donc là J'ai juste à La nettoyer Avec du pex citron Et ça y est La queue Et toute propre Et nickel Prête à être Réutilisée Voilà Contrairement avec le fagor On voit que Le fond Quand on fait la purée Avec le fagor Et bien que c'est tout Brûlé Voilà Donc je suis sûre Que maintenant Vous allez réaliser Votre purée Comme ça Pour justement Éviter de frauder Voilà Donc en tout cas Et bien moi Je vous dis A très bientôt Sur la chaîne de Maman Cuisine Portez-vous bien Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada